bonjour à tout le monde j'espère que vous allez bien donc surtout la deuxième, la première question et nous sommes s'arrêtés au niveau de la première question le dernier point c'est donc on a essayé de vous demander de calculer le nombre moyen de commandes envoyées calculer le nombre moyen de commandes envoyées bien sûr en terme d'effectifs mais aussi en terme de fréquences en terme d'effectifs et en terme de fréquences d'effectifs en quoi consiste le calcul de la moyenne comment on peut donc appliquer la méthode de calcul de la moyenne donc la moyenne c'est x part égale 1 sur n la somme la somme la somme la somme la somme par les x égale 1 divisé par 90 c'est la taille de la population de l'échantillon multiplié par la somme x égale 230 donc c'est à dire on multiplie les modalités par l'effectif 0 multiplié par 5 1 multiplié par 20 égale 20 2 multiplié par 30 égale 60 4 multiplié par 25 égale 100 et 5 multiplié par 10 égale 50 donc la somme donc la somme dn x égale 30 donc la moyenne ou le nombre moyen de commandes envoyées c'est 230 divisé par 90 égale 2 56 donc le nombre moyen de commandes envoyées par centre par les centres commerciaux c'est 2 56 tiens concernant la correction donc pour calculer la moyenne en termes de fréquences on applique la deuxième formule x bar égale la somme des fréquences relatives multiplié par les x les modalités ce sont les fréquences relatives les fi et pas les fi en pourcentage ce sont les fréquences relatives les fi et pas les fréquences en pourcentage multiplié par les modalités donc à partir du tableau de calcul nous allons multiplier les modalités 0 par 5,56% 1 x 22,22 2 x 33,33 4 x 27 x 4,68 et 5 x 11,11 le tableau que vous avez entre vos mains les fréquences sont multipliées en pourcentage sont multipliées par 100 c'est à dire en pourcentage donc le résultat a divisé par 100 et la somme des modalités par multiplié par les fréquences relatives nous donne automatiquement la moyenne de 2,56 nous donne automatiquement la moyenne de 2,56 la question numéro 2 qu'il est l'unité de mesure des paramètres calculés pourquoi ils ne sont pas discrets donc les paramètres de la tendance centrale en général de façon générale comme on a expliqué dans le cours sont exprimés par la même unité de mesure que la variable statistique donc le mode la moyenne et les quantités sont exprimés par la même unité de mesure que la variable c'est à dire c'est la variable statistique 1 kg la variable calculée où le paramètre calculé c'est 1 kg si on travaille c'est la variable par exemple statistique c'est 1 mètre carré le paramètre calculé il est exprimé aussi 1 mètre carré et ainsi de suite donc l'unité de mesure l'unité de mesure dans notre cas c'est le nombre de commandes livrées de commandes livrées pour certains paramètres l'unité de mesure n'est pas discrète comme la variable statistique est suivi par exemple donc en commençant par le mode commençant par le mode le mode correspond bien sûr à 2 unités discrètes donc le mode il est exprimé par la même unité de mesure que la variable statistique donc c'est le seul paramètre qui est exprimé par la même unité de mesure que la variable statistique pour les quartiles les quartiles ne correspondent pas exactement bien sûr à 25% à 50% et à 75% pourquoi parce que 25% qui correspond à la deuxième modalité qu'un qu'un égal à un qu'un égal à un qu'un égal à un il ne représente pas exactement 25% des centres commerciaux et ainsi de suite le deuxième quartier qui est la médiane correspond à 50% à 3 unités il ne correspond pas exactement à 50% et la même chose pour le troisième quartier s'obtient par l'application de la méthode de l'interpolation linéaire pour trouver exactement la valeur du quartier il est nécessaire d'utiliser la méthode de l'interpolation linéaire mais cela est en contradiction la moyenne elle est de 2,56 commandes alors je répète pour la moyenne la moyenne calculée elle est égale à 2,56 commandes une commande c'est une variable discrète quantitative discrète normalement le résultat la moyenne doit être discrète le résultat de la moyenne normalement doit être discrète donc la moyenne il s'agit d'un nombre réel et c'est pas un entier naturel donc cela ne correspond pas bien sûr à l'unité de mesure discrète donc la moyenne calculée ne correspond pas à l'unité de mesure nous avons une commande 2 commandes 3 commandes ce sont des valeurs ou des entiers naturels des valeurs qui sont discrètes normalement la moyenne doit être discrète et cela ne correspond pas bien sûr au résultat de la moyenne la troisième question la troisième question peut-on arrondir les résultats des paramètres calculés c'est à dire nous avons par exemple la moyenne 2,56 on a dit que le résultat ne correspond pas à l'unité de mesure c'est à dire le résultat n'est pas discret donc bien sûr que c'est la seule solution pour respecter la conception de la variable discrète donc il faut arrondir certainement les résultats pour respecter la conception de la variable discrète c'est à dire de rendre la moyenne 2,56 commandes à 3 commandes ou à 2 commandes c'est la seule solution pour que le résultat trouvé par le paramètre de position correspond à la conception de la variable discrète alors quelles sont les conséquences certainement il y a deux grands types de conséquences d'abord c'est la violation de certaines règles statistiques c'est ce que nous allons voir si on veut calculer d'autres paramètres pour faire des analyses cela bien sûr c'est une déviation ou ça va nous entrer un billet pour les résultats statistiques deuxième conséquence c'est dans la prise de décision généralement dans un domaine économique économique financier en gestion en médecine en physique etc c'est à dire ça va impacter la décision ça va impacter bien sûr la décision parce que il y a une majoration par rapport aux résultats ou une diminution par rapport aux résultats exactement trouvés par les calculs statistiques donc ça va impacter la prise de décision la question suivante c'est la moyenne de cette série est arrondée et arrondée à trois commandes livrées c'est la moyenne de cette série et arrondée à trois commandes livrées quelle propriété permettra de vérifier que cette moyenne est fausse et justifiée donc on a dit que arrondir les résultats c'est la seule solution c'est la seule solution pour respecter la conception de la variable discrète et on a dit que la conséquence c'est la violation de certaines règles statistiques donc la moyenne de trois c'est une moyenne certainement qui est fausse pourquoi parce que c'est la moyenne arrondie parce que c'est la moyenne arrondée à trois et la moyenne réelle la moyenne calculée statistiquement c'est la moyenne de 2,50 c'est la moyenne de 2,50 le cadre vérifie que cette moyenne est fausse donc je répète on a vu dans les propriétés de la moyenne que la somme des éternes à la moyenne est nulle la somme des écarts à la moyenne est nulle c'est-à-dire je retranche de chaque modalité la moyenne de l'échantillon ou la moyenne de la population c'est la somme de ces écarts c'est-à-dire chaque modalité moins la moyenne et la somme de ces différences égale à 0 si je trouve que la différence est différente de 0 donc la moyenne est fausse si je trouve que la somme des écarts à la moyenne est nulle donc la moyenne est correcte donc le tableau de calcul dans cette propriété les résultats sont les suivants donc x i moins x bar x i moins x bar c'est-à-dire alors x i moins x bar c'est 0 moins 2 moins 3 1 moins 3 2 moins 3 et 4 moins 3 et 5 moins 3 donc ce sont les modalités moins la moyenne donc j'ai un cas pondéré donc nous sommes dans le cas pondéré c'est-à-dire que chaque modalité ou à chaque modalité est attribuée un effectif donc le cas pondéré à chaque modalité elle est répétée un nombre de fois ou il correspond à chaque modalité un effectif donc je vais multiplier la différence par l'effectif n donc c'est moins 3 x 5 moins 2 2 moins 1 4 25 x 1 et 10 x 2 égale à 20 donc la somme la somme égale à moins 40 la somme égale à moins 40 donc d'après le tableau des calculs ou de l'application de la propriété la somme des écarts à la moyenne est différente de 0 donc la moyenne calculée ou la moyenne arrondie à 3 elle est fausse donc puisque la somme des écarts a la moyenne la moyenne arrondie à 3 elle est différente de 0 donc la moyenne de 3 commandes elle est fausse au sein l'introduction des modalités x égale à 3 et x égale à 6 avec un objectif mu a-t-elle un impact sur les paramètres calculs si oui lesquels et comment donc certainement l'introduction de ces paramètres pardon de ces modalités les modalités x i égale à 3 et x i égale à 6 avec un effectif nul c'est-à-dire un effectif égal à 0 ni égale à 0 alors cela n'a aucun impact sur les résultats des paramètres de tendance centrale calculée il n'impacte ni la moyenne ni la médiane ni les quantites d'accord cela n'a aucun effet puisque l'effectif est nul c'est-à-dire on n'a pas changé la pondération cela part elle est par application des propriétés de la plane qui est en train de la plane